Dopa Soin, ce dossier patient informatisé, c'est une histoire qui a commencé dans cette clinique de Toulouse il y a 7 ans quand le service informatique a décidé de mettre au point en interne un outil sur mesure au plus près du dossier papier et des pratiques. Depuis très longtemps, on bute tous sur l'acceptation par les utilisateurs des outils informatiques dans le secteur de la santé. Donc l'idée, c'était de réfléchir à comment on peut construire un outil sans présupposer de solution, sans avoir de préjugés, juste en observant les médecins fonctionnais, les soignants fonctionnais. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est quelles sont leurs contraintes, essayer de les entendre, puis d'en déduire les outils qu'il faut construire pour eux. Une démarche rendue possible grâce à l'intervention de cadres de santé formateurs qui jouent en permanence le rôle d'interface entre médecins, soignants et informaticiens. C'est là où ça devient intéressant d'être le lien entre les deux, parce que justement, c'est vraiment le travail en collaboration et avec les équipes, c'est justement là l'intérêt, c'est de travailler sur le terrain. C'est vraiment un outil fait par des soignants pour des soignants. Résultat, un outil très complet, intuitif et surtout plébiscité. Les médecins apprécient particulièrement de pouvoir accéder à tous les examens, analyses, radios et scanners compris et de pouvoir continuer à prescrire par écrit grâce à un stylet. L'avantage, c'est de pouvoir l'améliorer par nos remarques sur ce qu'on peut peut-être encore optimiser et de la faire progresser petit à petit, justement par l'intermédiaire de nos retours qu'on transmet aux informaticiens qui l'ont mis en place pour essayer de l'améliorer au quotidien. Rapidement, en France, plusieurs cliniques s'intéressent à ce DPI issu du terrain. Pour le commercialiser, la clinique Pasteur crée une filiale rachetée il y a trois ans par Simins. Dopassoin devient Dopasis et l'industriel installe des bureaux à proximité de la clinique, un partenariat aîné. On se rencontre régulièrement, à la fois pour échanger sur des projets communs et à la fois pour échanger par rapport aux projets, pour avoir l'établissement, par rapport à l'informatisation. Ça nous permet, nous en tant qu'industriels, de pouvoir juger nos propres solutions dans le métier de tous les jours, si vous voulez. Donc on s'aperçoit qu'il y a certaines solutions qu'on a pu envisager, nous en tant qu'informaticiens et en tant qu'industriels, qui sont complètement inadaptées par rapport aux réels besoins du terrain. Le fait d'avoir véritablement encore une fois ce laboratoire qui soit à côté de chez nous nous permet d'appréhender nos solutions en réel. La force de Dopasis, c'est donc son pragmatisme. C'est aussi sa capacité à évoluer en permanence. On réfléchit par exemple beaucoup ici à l'intégration de dispositifs médicaux, tels que les respirateurs, pousses seringues et systèmes de monitoring, et au développement de réseaux de santé. Il est d'ailleurs déjà possible de collecter les informations des cabinets de ville et de les insérer au dossier patient. Dopasis est en quelque sorte déjà un mini-DMP.